Le plastique de l'histoire, deux activités. La première, c'est la réalisation de pare-brise, de hublots, de portes sur mesure, selon souvent les modèles qui existent et qui sont abîmés par le temps. Et sinon, on fabrique aussi tout ce qui est réservoir en polyéthylène, mécanosoudé, pour les carburants, pour l'eau et de plus en plus pour les eaux noires et eaux grises. Si on devait définir les deux critères qualité d'un hublots, c'est quoi ? En fait, un hublots, ça doit d'abord être solide, bien sûr, ou un pare-brise. Ça doit d'abord être solide parce que ça a une fonction technique de protection. Et ensuite, ça doit être aussi joli, design, de par la forme, de par la couleur. Et donc, voilà, c'est surtout ces deux critères-là. Aujourd'hui, les technologies plastiques ont une tenue dans le temps aux UV extraordinaire. Voilà, ça a une tenue à peu près de 20 à 25 ans. Et puis, au bout de 20 à 25 ans, sous l'agression du soleil, de la lune, de l'eau salée, eh bien, ça s'altère. Et il y a des petits faïençages, comme on dit, à la matière. Tous les hublots ne sont pas plats ? Non, non, bien sûr. Il y a beaucoup de pare-brise et beaucoup de hublots qui sont formés. Ça donne une touche esthétique au bateau. Et donc, pour cela, on doit réaliser un outillage qui est souvent en bois. Parfois, c'est le chantier qui me confie leur outillage en strat ou en bois aussi. Et donc, du coup, l'entreprise pour ça est autonome. On peut réaliser toutes sortes de moules et d'outillages en bois. Un vitrage, une porte, je viens avec mon ancien modèle, même cassé, et je repars avec un neuf. Voilà, tout à fait, oui. Je réalise vraiment souvent les modèles. Ça peut être des modèles pliés, des modèles formés, ou tout simplement plats. Voilà, j'adapte vraiment les hublots aux besoins de mes clients. Je peux intégrer des petits panneaux ouvrants. Donc, s'il y a une fabrication sur mesure, au plastique de l'Estuaire, ce sont bien les réservoirs ? Oui, en fait, on réalise toutes sortes de réservoirs dans le domaine du nautisme. Pour les carburants, pour l'eau, pour les eaux grises, les eaux usées du bateau, du meilleur général, les eaux noires. Et ça, donc, en optimisant les volumes, parce que c'est les réalisations en 3D, bien sûr. Et les clients viennent nous voir pour des besoins très spécifiques, avec un endroit, un volume à remplacer, à optimiser. On installe des piquages, des jauges, où les clients nous le souhaitent. Le plastique de l'Estuaire fabrique des réservoirs alimentaires. Oui, tout à fait, oui. A partir de plaques de polyéthylène, donc haute densité, et donc c'est fait vraiment à la demande. Et l'avantage du polyéthylène, c'est qu'il est vraiment prévu pour le contact alimentaire, et ça ne dégrade pas du tout la qualité de l'eau que l'on stocke à l'intérieur. Les bateaux ont été équipés jusqu'à présent de réservoirs en acier, en inox, en aluminium. Pourquoi aujourd'hui les équiper en réservoirs en plastique ? En fait, il y a au moins deux intérêts de les équiper de réservoirs en polyéthylène mécanosoudé. C'est que le premier, c'est que ça ne s'occupe pas le plastique. Voilà, donc ça, ça représente vraiment un immense avantage. Et le deuxième, c'est que ça ne génère pas de condensation à l'intérieur même du réservoir. Donc, pas d'eau, ça veut dire pas de problème d'injecteur, et surtout ça veut dire pas de risque de bactéries dans le carburant. Les petits plastiques de l'Estuaire, comme fabricant de Hublot, des autres fabricants de Hublot. En fait, peut-être tout simplement parce que je suis passionné du bateau, de l'univers du nautisme. Et c'est entre autres pour ça que je vais aller au salon nautique encore cette année à Paris pour être plus proche des besoins et de la demande de mes clients. Voilà.